Voilà une prise de position qui va peut-être étonner certains. Le chef conservateur Éric Duhem propose la gratuité des transports en commun à Québec, mais en échange de l'abandon du projet de tramway. Selon lui, l'arrivée du tramway incitera bien peu d'automobilistes à opter pour le transport collectif. Alors, Olivier, Éric Duhem voit la gratuité comme la façon efficace d'augmenter l'achalandage du RTC. Et c'est vrai, Bruno, la sortie du chef conservateur a surpris bien des gens aujourd'hui. Donc oui, Éric Duhem promet la gratuité pour le transport collectif à Québec si son parti, évidemment, prend le pouvoir en octobre prochain. Monsieur Duhem n'a pas chiffré sa promesse, mais pour vous donner une idée, avant la pandémie, le RTC récoltait bon an, mal an à peu près 70 millions par année de ses usagers. Alors ça vous donne un ordre de grandeur. Vous savez, Monsieur Duhem n'a pas changé d'idée, il est toujours contre le tramway. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'il propose maintenant cette gratuité-là. Et selon lui, effectivement, c'est la bonne façon d'augmenter les usagers du RTC. On l'écoute. Est-ce que oui ou non, les gens vont se tourner vers davantage les autobus, les 800, s'il y a une gratuité? Moi, je pense que oui. Puis c'est pas un projet qui va diviser la population comme le projet de tramway à l'heure actuelle de M. Legault. C'est un projet qui va rassembler les Québécois parce que les automobilistes ont intérêt aussi à ce qu'il y ait davantage de gens dans les autobus parce que ça va leur permettre eux aussi d'accélérer leur transport. Justement, Québec solidaire, entre autres, estime que la gratuité, ça ne règlera pas le problème de la capacité totale du RTC. Et comprenons-nous bien, Bruno. Québec solidaire souhaite qu'à terme, on tende vers la gratuité des transports collectifs à Québec et au Québec. Mais pour le moment, ce que le député de Jean-Lesage dit, Solzanetti, c'est qu'il faut absolument le tramway. Les parcours métrobus sont pas mal à capacité aux heures de pointe et on ne calcule même pas, dans cet achalandage-là, la population de Québec qui va augmenter au cours des prochaines années ou encore le coût de l'essence qui continue de grimper et qui va pousser des gens vers le transport collectif solzanetti. La Ville de Québec va avoir une augmentation de population importante d'ici 2050. Il faut être prêt à ça. C'est quelque chose qui est long à construire, il faut le faire maintenant. Et aussi, avec le prix du gaz, il faut qu'on soit prêt à ça. À un moment donné, il y a beaucoup de gens qui vont être obligés d'aller vers le transport collectif parce que ça va être trop cher, l'essence. Et en terminant, Bruno, je vous mentionne que le Parti conservateur du Québec organise une manifestation devant l'Assemblée nationale le 9 juin prochain, manifestation contre le tramway. Alors, il y a ça aussi qui s'en vient. Merci, Olivier.